Salut, je suis Fidèle Mélodie, tu veux apprendre à lire, c'est ici et à tout de suite. Semaine 1, la vie en famille, test numéro 1, la famille Kone. Je suis Kone Moussa, je suis de la famille Kone. Tous les membres de cette famille vivent dans une cour commune. C'est une grande maison située à Abobo, un grand quartier de la ville d'Abidjan. Elle a été construite par mon grand-père, Kone Bala, il y a plusieurs années. C'est après sa mort que mon père a hérité de cette maison. Mon grand-père était un homme grand et fort. C'était un docker au port d'Abidjan. Il a donné naissance à deux garçons et une fille. Mon grand-père Kone Mori, mon oncle Kone Bakari et ma tante Kone Aïsata. Mon grand-père a rencontré ma mère Andalusienne. Lorsqu'ils étaient encore étudiants, ensemble, ils ont eu deux enfants. Ma soeur Kone Fanta et moi-même. Mon père est aujourd'hui infirmier dans un grand centre hospitalier. Ma mère vend des légumes au marché. Souvent, mon oncle se rend au village pour s'occuper de la plantation de grand-père. Il a deux garçons et trois filles. Ce sont mes cousins et mes cousines. Chaque année, les membres de la grande famille Kone aiment se retrouver pour fêter la tabaski. Papa fait alors des cadeaux à ses neveux et à ses nièces. Maintenant, nous allons reprendre la lecture. Tu répètes après moi. La famille Kone Je me nomme Kone Moussa. Je suis de la famille Kone. Tous les membres de cette famille vivent dans une cour commune. C'est une grande maison située à Abobo, un grand quartier de la ville d'Abidjan. Elle a été construite par mon grand-père Kone Bala il y a plusieurs années. C'est après sa mort que mon grand-père a hérité de cette maison. Mon grand-père était un homme grand et fort. C'était un docker au port d'Abidjan. Il a donné naissance à deux garçons et une fille. Mon père Kone Mori. Mon nom Kone Bakari. Et ma tante Kone Aïsata. Mon grand-père a rencontré ma mère Ndalusienne. Lorsqu'ils étaient encore étudiants. Ensemble, ils ont eu deux garçons. Ma soeur Kone Fanta et moi-même. Mon père est aujourd'hui infirmier dans un grand centre hospitalier. Ma mère vend des légumes au marché. Souvent, mon oncle se rend au village pour s'occuper de la plantation de grand-père. Il a deux garçons et trois filles. Ce sont mes cousins et mes cousines. Chaque année, les membres de la grande famille Kone aiment se retrouver pour fêter la Tabaski. Papa fait alors des cadeaux à ses neveux et à ses nièces. Ok, nous venons de lire ensemble. Maintenant, tu mets sur pause et tu essaies de lire tout seul. Si tu n'as pas pu, ce n'est pas grave. Tu mets sur pause et tu écoutes comment j'ai lu. Ensuite, tu réessaies de lire. Bravo pour tes efforts. Maintenant, nous passons à l'explication des mots difficiles. Un docker, c'est une personne qui charge et décharge les bateaux. Hérité d'une maison, c'est bénéficier ou recevoir une maison à la mort d'un parent. Un centre hospitalier, c'est un grand hôpital. Maintenant, nous allons passer à la compréhension de tests. À chaque question posée, monsieur pose et répond. Quel est le titre du test? Si tu as dit la famille Kone, bravo. De quoi parle le test? Il fallait répondre des membres de la famille Kone. Bravo. Cite les membres de la famille Kone. Les membres de la famille Kone sont Kone Moussa, Kone Mori, Kone Bakari, Kone Aïsata, Kone Fanta, Nda, Lucien. Les membres de la famille Kone aiment se retrouver ensemble chaque année pour fêter la Tabaski. Qu'en penses-tu? Si tu as répondu, c'est bien, parce qu'ils se retrouvent pour parler des projets et des problèmes de la famille, mariage, baptême. C'est bien, bravo. Ok, nous venons de terminer la lecture. N'oublie pas de relire chaque soir au moins un test ou le même test qu'on vient de lire pour que ton cerveau s'adapte à la lecture. Abonne-toi, sonne la cloche et like pour recevoir les prochaines vidéos. C'était Fidèle Mélodie dans Lecture. C'est parti. C'est parti. C'est parti.